Alors le roman de Jeanne et Nathan, c'est comme son nom l'indique, un roman. Donc c'est une fiction qui met en scène deux personnages. D'abord ils ont chacun une vie disons parallèle, qui ne se connaissent absolument pas. Lui est professeur d'université, l'enseigne le cinéma et elle est une star du milieu pornographique. C'est une actrice de film X et ils ont comme point commun d'être toxicomane, d'être accro à toutes sortes de drogues et pas que des drogues illégales d'ailleurs. Ils se réveillent un matin les deux et ils ont l'impression que quelque chose cloche. Et on suit leur vie assez rapidement dans la première partie du livre. Et ils vont se rencontrer en cure de désintoxication. Et c'est à ce moment là qu'une grande histoire d'amour va commencer entre eux. Ils vont essayer de recommencer une nouvelle vie en partant ensemble en voiture à travers la France. Alors ce qui m'intéressait justement c'est de ne pas parler que de la drogue. Ce n'est pas un roman sur la drogue proprement parlé. Je parle de ce que fait la drogue à ces deux personnages, que ce soit au niveau psychologique ou physique. Mais ce qui m'intéressait vraiment c'est que même des gens qui n'ont jamais pris de drogue, mais par drogue, c'est ce que le gouvernement a décidé de légal ou d'illégal finalement. Mais même quelqu'un qui n'a jamais pris de substance illégale puisse se reconnaître dans les comportements qu'ont ces personnages-là avec la drogue. C'est à dire que finalement aujourd'hui j'ai l'impression, et c'est ce qu'essaie de raconter le livre, en tout cas c'est ce qu'essaie de fuir les deux personnages. C'est qu'on est dans une société où tout devient addiction. C'est à dire qu'il y a une mutation entre une société de consommation qui était déjà peut-être pas terrible, mais bon on achetait des objets parce qu'il y en avait un usage. Et maintenant c'est plus que dans le geste d'achat, de consommation. Et c'est à partir de ce moment là qu'on devient toxicomane finalement, qu'on devient addict, c'est quand finalement la finalité ne nous intéresse pas et c'est juste le moyen. Donc ça c'est le lien finalement entre drogue et addiction. Et à travers les addictions contemporaines, puisque dans tout le roman en fait on va croiser plein de personnages qui ont tous des addictions différentes finalement. Que ce soit addiction aux jeux d'argent, addiction au sexe, addiction au travail, addiction au complot. Voilà c'est vraiment une galerie de personnages qu'on rencontre qui sont tous accros à quelque chose. Et dans ces addictions, il y a donc la pornographie qui m'intéressait. Parce que déjà c'est une addiction qui est de plus en plus traitée en cure de désintoxication. C'est à dire que quand vous regardez les Cures de désintoxication aujourd'hui, il y a énormément d'entrées pour addiction à la pornographie de personnes de plus en plus jeunes. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un élément important. Et aussi il y a quelque chose qui m'intéressait plus précisément, et c'est dans un rapport de l'Arcom qui a étudié la pornographie, parce qu'il y a 60% des mineurs de moins de 14 ans qui regardent régulièrement de la pornographie. Donc ça c'est un chiffre, ça peut nous paraître gros, mais ce n'est pas ce chiffre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est qu'il y a 7% des parents qui disent que leurs mineurs de moins de 14 ans regardent la pornographie. Donc c'est ce chiffre de 7% qui m'intéressait avec la pornographie, parce que finalement, et ce n'est pas du tout un livre contre la pornographie, je n'aimais aucun jugement sur rien. Ce qui m'intéressait c'est le déni des parents. C'est à quel point on est aveuglé de nos propres addictions. Et la pornographie me paraît vraiment, disons, une addiction vraiment symbolique de ces problématiques-là. L'écriture c'est pas très compliqué finalement, enfin c'est... Oui, il faut s'y mettre. Ce n'est pas agréable de l'écrire, mais le plus important c'est que j'ai jamais voulu, en tout cas d'une quelconque manière, écrire quelque chose qui me mette mal à l'aise, qui soit de la violence gratuite. Vous faites référence sûrement aux scènes de tournages pornographiques qui sont décrites telles qu'elles sont dans la réalité. Alors j'essaye même de mettre une petite distance, parfois un peu d'humour, du grotesque, qui permet justement de rendre plus lisible. Je n'essaie pas du tout de confronter le lecteur, lui marteler une réalité obscène. Mais à partir du moment où je choisis justement de décrire un personnage qui est actrice pornographique, et à partir du moment où il y a ce déni des adultes face à cette pornographie, je trouve que c'était important, voire nécessaire de l'écrire. Et finalement, s'il y a des scènes violentes dans le livre, c'est parce qu'elles ne font que décrire un monde violent. Je ne décris que des choses qui existent. Et donc voilà, c'est pas forcément agréable à écrire, mais c'était nécessaire. Et donc c'est important, je pense, qu'on parle vraiment de ça. C'est-à-dire que jamais ma volonté n'a été de choquer, mais je décris des choses qui sont choquantes. Alors l'influence principale, disons, c'est que je suis dramateur, je me suis spécialiste de Shakespeare. Et je traduis Shakespeare depuis dix ans maintenant. Je passe ma vie avec Shakespeare. Donc évidemment que ce livre lui doit beaucoup. Alors ça peut paraître surprenant, mais au fond, pas tant que ça. Et donc s'il y a un lien entre mon métier de traducteur, dramaturge dans le théâtre et le livre, c'est vraiment ma passion pour Shakespeare, parce que c'est avant tout une passion qui est devenue après un travail. Je n'ai pas étudié pour ça. Je me suis mis à lire, à apprendre l'anglais Elisabethin pour pouvoir lire Shakespeare dans sa langue originale. Et voilà, chez Shakespeare, il y a plein de choses qui se retrouvent dans le livre finalement, de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, la distanciation, le fait que les personnages ont conscience d'être dans un roman, comme dans toutes les pièces de Shakespeare, les personnages ont conscience d'être dans une pièce de théâtre. Il y a le fait de toujours surfer entre la tragédie et la comédie. Je ne choisis pas forcément de genre. Des scènes tragiques peuvent être comiques, des scènes comiques peuvent être tragiques. Ça, Shakespeare, absolument formidable là-dessus. Il mêle des réflexions philosophiques, très très intellectuelles, disons, et deux répliques plus tard, vous pouvez avoir des blagues très très salaces. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, du vrai théâtre populaire. C'est-à-dire qu'il ne hiérarchise pas entre différentes cultures. Dans mon livre, je peux citer Dragon Ball et Heidegger d'une page à à l'autre, parce que je ne considère pas que l'une ou l'autre des références soient meilleures, finalement. Et ça, je le dois beaucoup à Shakespeare. .